Les salariés sont toujours au chômage partiel et toujours dans l'attente de la liste noire. Car si le nombre de postes supprimés est connu, 130 dont 46 ici à Fontenay, les noms des salariés concernés ne sont pas encore déterminés. Ils le seront en fonction des postes de travail et de critères. Qualification, âge, ancienneté, situation familiale. Des règles qui laissent déjà un goût amer aux représentants syndicaux. Ces critères qui sont là pour mettre des règles, on sait que de toute façon c'est pas humain. Pour moi c'est pas humain de toute façon de voir tel ou un tel sortir de l'entreprise et être licencié, se retrouver sans emploi. Et la liste pourrait encore s'allonger puisqu'outre la situation de la SEG SAMRO, il y a aussi celle des 7 autres entités du groupe mises en redressement judiciaire fin novembre. Des filiales qui pourraient intéresser le repreneur trouillé. Il était bien sûr évident que si on ne pouvait pas dénouer le dossier SAMRO, les filiales n'avaient pas d'intérêt. Maintenant que le dossier SAMRO est dénoué, on travaille d'arrache-pied sur les filiales et on va faire des propositions qui seront les meilleures possibles. Je ne sais pas si on arrivera à conserver les 66 emplois. En tout cas, on va essayer d'en conserver un maximum. Et sur ces 66 emplois, rappelons que près de la moitié est implantée en Sud-Vendée. La reprise de ces 7 filiales sera examinée le 23 janvier par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon. La reprise de ces 7 filiales sera examinée le 23 janvier par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon. Merci. 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 Merci.